Il ne dit pas, « Je suis comme vous. Vous aussi, vous vous appelez fils de Dieu. » Le psaume 82, ne vous dit-il pas qu'il y a d'autres fils de Dieu qui sont plus que des hommes ? Le sujet de la guerre spirituelle revient toujours dans cette discussion, car il y a des entités qui gouvernent les nations. Dans la guerre spirituelle, il y a un élément déjà et il y a un élément pas encore. L'élément pas encore est un jugement exchatologique que le psaume 82 décrit, et qui est en fait repris dans d'autres passages. Rappelez-vous, le psaume 82 se lit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme les humains. » Puis le psalmiste prie, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Car tu as un héritage dans toutes les nations. » Esaïe 34, 1 à 4 parle du jugement des nations. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. « Que la terre écoute, elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetées. Leurs cadavres exhalent la pluanteur. Et les montagnes se fondent dans leur sang. « Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vigne. Comme tombe celle du figuier. » Par l'expression leur armée au verset 2 et 4. C'est le mot et ça va avec un suffixe pronominal à la troisième personne du pluriel. Partout dans la Bible hébraïque où cette expression se trouve, elle se réfère aux êtres surnaturels, elle ne fait jamais référence aux êtres humains. Cela peut sembler une anecdote, mais le point principal d'Ésaïe 34, 1 à 4 est que les nations terrestres, et l'armée céleste qui opère derrière elles, seront jugées au jour du Seigneur. Cela a du bon sens, car les deux sont étroitement liés dans la pensée de l'Ancien Testament. Ésaïe 24, 21 à 23 se lit comme suit. Ce jour-là, le Seigneur punira l'armée du ciel, dans le ciel. C'est-à-dire les êtres spirituels dans le monde spirituel. Et les rois de la terre, sur la terre. L'expression ce jour-là fait référence au jour du Seigneur, quand ces êtres spirituels seront ensemble aménés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte. Et le soleil de confusion. Car l'éternel des armées régnera. Sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Resplendissant de gloire en présence de ces anciens. Saviez-vous que Yahvé préside des anciens ? Qui peuvent-ils être ? Ces anciens sont des fils de Dieu au conseil divin qui reste fidèle à Yahvé, le conseil qui approuve le jour du Seigneur. Maintenant, jetons un coup d'œil à un passage du Nouveau Testament qui emploie le même langage pour le jugement pas encore des dieux. Ceci est tiré de la discussion de Paul sur la résurrection et le corps de résurrection dans un Corinthien 15, 24, parlant d'événements qui doivent se dérouler à la fin des jours. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Les mots grecs pour domination, arché, pour autorité, exousia, et pour puissance, dynamis, dans d'autres passages, se réfèrent à des êtres surnaturels jugés par Dieu. Par exemple, Éphésiens 1, 20 et 21 se lit comme suit. Il a déployé, sa force, en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Pourquoi Paul relie-t-il la résurrection à la défaite des dominations, des autorités et des puissances ? Colossiens 2, 13 à 15 se lit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans la partie déjà de l'accomplissement du psaume 82, l'autorité, la légitimité du règne des principautés et des puissances, des pouvoirs spirituels des ténèbres sur les nations, a été retirée et annulée. Le très haut est celui qui a fait que cela se produise. Il y avait eu une rébellion à la tour de Babel qui a conduit à beaucoup de mal que Dieu a jugé. Le Seigneur avait dit, « Je voulais qu'Israël soit un royaume de prêtres et une nation sainte, alors j'ai promis à Abraham que grâce à l'un de ses descendants, toutes les nations de la terre seraient bénies ». Dans les chapitres 3 et 6 de Galate, Paul nous dit que ce descendant c'est Jésus-Christ, qui est l'accomplissement déjà de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Grâce à l'œuvre de Jésus et à sa résurrection, les exigences légales et l'autorité des dirigeants et des autorités sur les nations ont été annulées et retirées. Ainsi, les nations ont parfaitement le droit de se détourner de leur Dieu et de rentrer chez elles auprès de Dieu. Le chapitre 3 de 1 Pierre dit la même chose, en le reliant au baptême et à la résurrection. Il y a une demi-douzaine de passages dans lesquels Paul connecte l'œuvre de Christ à la disparition de l'autorité des dieux sur les nations. Ainsi, le jugement déjà a eu lieu et est appliqué à travers l'Évangile. Il reste le jugement pas encore qui est l'eschatologie des chapitres 24 et 34 d'Esaïe. Des passages tels que 1 Corinthiens 15, 24 se rapportent au passage des Saïcités si haut. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Ainsi, Jésus-Christ est l'agent de destruction, ce qui a beaucoup de sens car, quand Jésus cite le psaume 82 dans Jean chapitre 10, il fait deux remarques. Il dit aux autorités humaines, « Je vous l'ai dit, mon Père et moi nous sommes un. Vos propres Écritures disent qu'il y a d'autres fils de Dieu qui sont plus que mortels. C'est le point de Jésus. Il ne dit pas, « Je suis comme vous. Vous aussi, vous vous appelez fils de Dieu. Et, le psaume 82 ne vous dit-il pas qu'il y a d'autres fils de Dieu qui sont plus que des hommes ? » Ce fut le premier point de Jésus. Jésus dit, « J'ai le droit de prendre le titre de fils de Dieu et ainsi prétendre être plus qu'un être humain. Mais pour clarifier quel est mon statut dans le conseil divin de Dieu, citant Jean 10, 37 et 38, « Le Père est en moi et je suis dans le Père. » Est-ce clair maintenant ? Je suis le Seigneur du conseil, moi. Jésus est celui qui administre le jugement que Dieu rend dans le psaume 82 sur les principautés et les puissances, à la fois déjà dans sa mort et sa résurrection et pas encore lorsque le jour du Seigneur viendra. La même idée se prolonge dans le livre de l'Apocalypse sur la vision d'Armageddon. Tous ces passages se révèlent cohérents, ils ne sont pas disparates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada